Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo de la grammaire, le groupe verbal, la page 128 du manuel de l'élève, le trésor des mots, CE2. Avant de commencer, on va dire tous, bismillah. On va lire, j'observe, on a des phrases ici. 1. Le fermier brosse la jument, les animaux sont dans la prairie, mon oncle et son fils montent à cheval, ils vont à l'écurie, Sonia aime sa poliche. D'accord? On va faire les questions pour faire je découvre et je comprends pour mieux comprendre la leçon. D'accord? Alors, on va faire question par question. J'observe les phrases ci-dessus, ces phrases-là. D'accord? Comment sont-elles scindées? Scindées, ça veut dire diviser. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'on a divisé chaque phrase en deux parties. La première partie, la deuxième partie en rouge. La première partie en noir, la deuxième partie en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ils sont scindées, ils sont divisés en deux parties. D'accord? Ou bien, ils sont scindées en deux parties. On va l'écrire. D'accord, mes amis? Quelle est la fonction des mots et groupes de mots du début? Les mots qui ont un début. Le fermier, les animaux, mon oncle et son fils, il et Sonia. Quelle est la fonction de ces mots? Ce sont des sujets. D'accord? Ce sont des sujets. C'est celui qui fait l'action, bien sûr. Ce sont des sujets. On va l'écrire. Voilà. Quels sont les verbes dans les phrases? Les verbes dans les phrases. La première phrase, le fermier brosse la jument. C'est le verbe brosser. Les animaux sont dans la prairie. C'est le verbe être. Son, c'est le verbe être. Mon oncle et son fils montent à cheval. C'est le verbe monter. Ils vont à l'écurie. C'est le verbe aller. Vont, c'est le verbe aller. Sonia aime sa pouliche. C'est le verbe aimer. On va écrire tous ces verbes. D'accord, mes amis? Dans quelle partie de la phrase se trouvent-ils? Les verbes. Dans quelle partie de la phrase? Est-ce que la première partie ou bien la deuxième partie? Les verbes se trouvent dans la deuxième partie qui est en rouge. On va l'écrire. Voilà, mes amis. Peut-on supprimer les mots soulignés? Est-ce qu'on peut supprimer les mots soulignés? Par exemple, si on prend la dernière phrase. Sonia aime sa pouliche. Est-ce qu'on peut supprimer aime sa pouliche? On va juste garder Sonia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non. Donc, il ne faut pas supprimer le verbe et le complément. Ils sont essentiels dans une phrase. D'accord? C'est pour ça, on va dire qu'on ne peut pas supprimer les mots soulignés. On ne peut pas supprimer le verbe et le complément. Non. On va dire non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le verbe et le complément, ce sont des choses qui sont nécessaires dans une phrase. Voilà, mes amis. Le verbe et le complément est essentiel dans la phrase. C'est pour ça qu'on ne peut pas la supprimer. Comment appelle-t-on cette deuxième partie de chaque phrase? Cette deuxième partie, comment on l'appelle? Le verbe et le complément, c'est le groupe verbal. Bravo, mes amis. Voilà, mes amis, c'est le groupe verbal. On va faire maintenant, on va passer, on va passer, on va passer à je retiens, je retiens, je retiens. Qu'est-ce que vous retenez de cette leçon? Dans une phrase, le groupe verbal est composé du verbe conjugué, le verbe, et le complément. D'accord? Par exemple, on a un exemple, les lions dévorent une Autriche. Les lions, c'est le groupe nominal sujet, c'est le sujet qui fait l'action, qui fait le verbe. Dévorer, c'est le verbe. Une Autriche, c'est le complément. Le verbe plus le complément, c'est le groupe verbal. D'accord? Et qui fait l'action, qui fait le verbe, qui dévore une Autriche, c'est les lions. Donc, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? Le groupe verbal, donc le verbe et le complément, est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. D'accord? On va faire, je montrais les questions pour comprendre mieux la leçon. On va faire la question numéro 1. Séparer, c'est par le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal, on va le séparer entre eux. D'accord? Donc, Samir, c'est celui qui fait l'action. Donc, donner, le verbe donner. Donc, Samir, c'est le groupe nominal sujet. Donne à boire au pigeon, c'est le groupe verbal. Elle court derrière les coques. Elle, c'est celle qui fait l'action de courir. Donc, c'est le groupe nominal sujet. Cour, c'est le verbe courir. Derrière les coques, c'est le complément. Donc, c'est le groupe nominal, c'est le groupe verbal. Le chasseur tire le sanglier. Donc, le chasseur, c'est le groupe nominal sujet. Tire les sangliers, c'est le groupe verbal. Nous allons visiter les tables. Nous allons visiter les tables. Nous, c'est le sujet, groupe nominal sujet. Allons visiter les tables, c'est le groupe verbal. Les animaux ont soif. Les animaux, c'est le groupe nominal sujet. Le verbe avoir, c'est le groupe nominal, le groupe verbal. D'accord ? Comme ça, on a séparé entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. On va passer à la deuxième question. Souligne le groupe verbal et entoure le verbe. On va souligner le groupe verbal et entourer le verbe. Les jolies tourterelles recoulent sur le toit. Tourterelles, c'est le hamem, recule sur le toit. Donc, reculer, le verbe reculer, on va l'entourer, c'est le verbe. Sur le toit, c'est le complément. Donc, le groupe verbal, c'est recule sur le toit. D'accord ? La chatte cherche son petit. C'est le verbe chercher, on va l'entourer. Cherche son petit, c'est le groupe verbal. Les poussins sont derrière la poule. Son, c'est le verbe être, on va l'entourer. Son derrière la poule, c'est le groupe verbal. Les singes sautent de lien en lien, sauté, on va l'entourer, sautent de lien en lien, c'est le groupe verbal. Comme ça, on a terminé la deuxième question. On va passer à la troisième. La troisième question souligne le sujet par le verbe et sépare le groupe nominal sujet du groupe verbal. Donc, on va souligner le sujet. La première phrase, les vaches mangent de la luzerne. Les vaches, c'est le sujet. On va souligner le sujet. On va barrer le verbe, c'est manger. On va le barrer. On va séparer entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Comme ça. D'accord ? Les brebis cherchent de l'herbe. Les brebis, c'est le sujet. Les brebis. Cherchent, c'est le verbe chercher. On va le barrer. Et on va séparer le groupe nominal sujet du groupe verbal. Comme ça. D'accord ? Jean et sa soeur observent le lion dans la cage. Observer, c'est le verbe. On va le barrer. Jean et sa soeur, c'est le sujet. Et on va séparer entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Voilà. C'est le groupe nominal sujet. Et c'est le groupe verbal. D'accord ? Comme ça, j'ai terminé la troisième question. On va passer à la quatrième. Voilà mes amis. Écris trois phrases dans lesquelles tu soulignes le groupe verbal. Vous avez le choix de faire les phrases que vous voulez. Moi, j'ai fait. Il mange du pain. Mange du pain, c'est le groupe verbal. J'ai souligné le groupe verbal. Amina répond au téléphone. Répond au téléphone. C'est le groupe verbal. Le maître explique la leçon. Explique la leçon. C'est le groupe verbal. J'ai la souligné. Comme ça, je termine la page 128. Bravo. Et à la prochaine vidéo. Encha'Allah.